Ayo yo 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 ! Salut les turfeurs ! Salut les turfeuses ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Tout d'abord je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 8800 abonnés, comment ça fait super plaisir. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 23 février, direction Cagneux-sur-Mer. L'hippodrome des toccards, pour le prix Star à pile, plat 1600 mètres, 18 partants, PSF. Petit retour sur le quintet du vendredi 22 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux. Ça veut dire, vous prenez mes 4 premiers chevaux, tu mettais tiercé et tu passais à la caisse. Ça fait super plaisir. Je vous ai aussi donné le couplet ordre. J'ai donné 7-4. L'arrivée, c'est 7-4. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Tenez, je vais vous montrer le ticket quand même. Bah ouais, parce que vas-y, c'est bien beau de dire. On a un, on a un, mais... Voilà, ça c'est le tiercé dans l'ordre. Ok ? C'est exactement comme le pronostic que je vous ai donné. Voilà, tiercé dans l'ordre. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. Ok, on passe maintenant à notre pronostic. Attention, samedi, tout est réuni pour que ça paye. C'est à Cagnes-sur-Mer. Ils ont que 4 ans. Il va y avoir des toucars à l'arrivée. Cette course est extrêmement ouverte. On commence avec le numéro 1, Made to Lead. Elle vient d'effectuer 2 courses de rentrée. À Cagnes, ses 2 dernières sorties ne sont pas super. Il y aura Picon sur son dos, donc méfiance. Le numéro 2, As to Trike. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties et c'est bien dommage. Car à Cagnes, le 2 février, il est arrivé 2ème. Il est en plein dans sa catégorie. Il aura une bonne chance théorique. Le numéro 3, Épouville. Elle est en train de monter en condition depuis sa rentrée. Elle sera pilotée par Mandisabal. Attention à elle. Le numéro 4, Saxe. Cheval très sérieux. Cette fois-ci, le niveau est plus relevé qu'à l'accoutumée. Mais il peut accrocher une place. Le numéro 5, Misva. Elle aime le sable. Elle est arrivée 3ème dans le quintet du 16 janvier à Cagnes. Au commande, il y aura Grégory Benoît. Méfiance. Le numéro 6, Montgarou. Il vient de gagner, mais cette fois, il a été pénalisé et a pris 2 kilos sup. Ça ne va pas être facile. Outsider. Le numéro 7, Thalia. Elle est en forme. Ses 3 dernières courses, 2ème, 2ème et 1ère sur le même parcours que samedi. Associée à Pasquier. Obligée d'y croire. Le numéro 8, Ascot Spirit. Elle est arrivée 7ème récemment dans un quintet. Le maître va la piloter et elle peut cette fois intégrer le quintet. On la garde. Le numéro 9, Kassar. Sur PSF à Deauville. Il est arrivé 3ème. Ses 2 dernières courses ne sont pas super, mais il sera piloté par Pierre-le-Charles Boudot. Pierre-le-Charles Boudot, pardon. C'est oui. Le numéro 10, Kazaline. 9ème la dernière fois, car c'était une rentrée. Elle sera munie de hier australienne pour la première fois de sa vie. Ce sera tout ou rien. Le numéro 11, Noce d'argent. Ses 6 dernières sorties, que des déceptions. Je n'y crois pas trop. Il va bien finir par arriver un jour, on est d'accord. Mais bon, après à Cannes-sur-Mer, tout est possible. Le numéro 12, Barodard. Il vient de gagner ses 2 dernières courses. Il est super régulier. Cette fois, ça se complique, car on est au niveau quintet. Mais surprise possible à Belle-Cotte. Le numéro 13, Gon Solo. Ça n'a pas l'air facile pour lui, ce quintet. Ce serait une surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 14, Belle-Aise Ball. Il a bien couru, 3 fois de suite. Mais c'était au niveau réclamé. Mais méfiez-vous des chevaux en forme. Grosse cotte possible. A l'arrivée. Le numéro 15, Aletz. Très régulière en ce moment. Elle vient même de gagner un handicap sur le gazon. Faites attention à elle. Le numéro 16, Zach. Il a la pêche. En 9 fois, il est 6 fois à l'arrivée. C'est pas mal de tout. Par contre, il a un mauvais numéro de corde. Mais s'il a un bon parcours, il va en faire souffrir plus d'un. Le numéro 17, Lorainio. Lui par contre, il a un bon numéro de corde, le 1. Elle vient d'arriver 4ème dans un quintet. Par contre, il faut préciser qu'en 9 courses, il n'est arrivé qu'une seule fois. Le numéro 18, All This Time. Elle est dans une forme olympique. Elle aura le plus petit poids de la course et une très grosse cotte. Ça sera son premier handicap et elle peut réussir d'emblée. Méfiance. Le pronostic, ça donne 7, 16, 18, 12, 15, 8, 9, 10. Cheval de complément, le 4. Si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.